Il m'a pas envie de souboc. Jean-Charles, mon souboc, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait Sabine ? Vous m'entendez Jacques ? Je fais mes débuts au souboc café. Sabine est revenue. Qu'est-ce qu'on chante ? Allez-y, je vous suis. Le souboc café, près de 200 à 300 personnes ici. Oui, 200, oui, 300. Tous les samedis, tous les dimanches ? Pas forcément, c'est aléatoire. C'est pas régulier, la programmation n'est pas régulière. On va avoir Bruno Brel qui fait des reprises de Jacques, un petit peu de son répertoire à lui. On va avoir des reprises des Rolling Stones, des reprises de Renault. On va avoir un peu plus tard Shanna Waterstone au mois de mai. Ça, c'est plutôt très très bien. C'est du funk, soul, c'est vraiment très très bien. Après, Servat, on va avoir Gilles Servat aussi, Chanson Bretonne. Où allez-vous, camarades ? Avec vos fusils chargés, quand on descend du stade, viens rejoindre. Comment on fait pour s'inscrire quand on est une salle privée, comme ça, une petite salle privée ? Pour s'inscrire dans un circuit, dans un réseau ? Il n'y a pas vraiment de circuit, ou du moins, je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Je pense que c'est assez fermé. Et puis maintenant, c'est des grosses salles. Malheureusement, il n'y a plus de place pour les petites salles, à mon avis. C'est un peu dommage. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un artiste passe par le sous-box ? C'est vous qui choisissez ? Non, parce que les artistes ont besoin de jouer aussi. Les artistes ne vont pas forcément dans les grandes salles. Alors, il faut plein de petits lieux comme ça. Alors, vous qui voulez venir au Soubok Café, pour avoir le programme complet, il faut aller voir sur le site... Soubok-événements.com Voilà, vous savez tout. On l'applaudit bien fort. Merci Fabrice. Venez tous au Soubok Café. Merci à vous. Bon, ben Sabine n'est pas là. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je vais aller à Venise, tiens. Je vais aller à Venise, je vais appeler Pauline. Allô, Pauline ? Tu connais bien Venise, toi. C'est complet. Alors oui, Jacques, ça prouve justement le succès de ce spectacle, les fêtes vénitiennes. C'est une belle production. D'ailleurs, c'est un événement à quand de vous recevoir, mis en scène par Karsen. Et ces fêtes vénitiennes, c'est vraiment un ballet populaire par excellence. C'est exactement ça. C'est un voyage, un grand voyage historique, où on est plongé vraiment dans l'univers baroque. C'est un spectacle absolument lumineux et blouissant de couleurs, de joie, de musique, de danse, de chant, de rire. On s'amuse beaucoup sur cette production. Élodie Faunard, elle est née à Caen et elle a gagné le Jardin des Voix en 2011. Depuis, vous poursuivez une belle carrière. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous plaît à l'opéra ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? J'ai toujours voulu être médecin. Ça a toujours été mon grand rêve de petite fille. Je suis arrivée vers le chant lyrique complètement par hasard. C'est quelque chose qui m'a plu parce que c'est un métier où on est sur scène. Il y a un véritable travail de comédien, un travail musical autour du chant. C'est quelque chose qui me semble très complet. Vous avez été choisie par le théâtre pour être la marraine de cette opération « Tous à l'opéra » qui aura lieu le 9 mai. Comment vous allez nous convaincre pour ne plus avoir peur ? Comme on va au cinéma et qu'on ressort vraiment avec les yeux qui pétillent ou avec la boule au ventre parce que ça a été triste ou angoissant, l'opéra c'est la même chose, sauf que c'est du spectacle vivant. Même les gens qui ne sont jamais allés au concert classique, à l'opéra ou au théâtre, à chaque fois les premières impressions sont très fortes. Je vous invite tous à venir à l'opéra le 9 mai. Promis vous serez bien accueillis et les bras ouverts. Et puis pour ceux qui voudraient aller voir les fêtes vénitiennes, je pense qu'il y a peut-être des places dernière minute. Chut, je ne vous ai rien dit. Demain, Goran Brégovic est au zénith de Caen. Ne le manquez pas, c'est un grand événement. On est quel jour demain, madame ? On est le jour de la chasse aux poissons. Et là, je pense qu'il y en a plus d'un qui m'en sert à voir. D'accord, ne me tapez pas dans le dos. J'ai compris. C'est vous qui payez les cafés, par contre ? Ah, alors là, par contre, il y a des grands rêves. Non, il n'y a pas sur d'avril. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501